Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un objet à vous présenter. Coucou Mathilde qui filme et que je vous présenterai après si vous voulez savoir qui c'est. Alors, cet objet m'a été présenté par Kahn Magne, ça s'appelle un tracker Tamula. Et en fait c'est un tracker de temps, mais physique. C'est-à-dire que moi je n'aime pas prendre mon application, je cherchais mon téléphone mais t'es en train de filmer avec Mathilde. Je n'aime pas utiliser mon application et voilà, je fais dix mille trucs sur mon téléphone et puis t'oublies les trucs qui traquent pendant 24 heures, bref. Et du coup quand j'ai découvert ça, ça a été génial. C'est-à-dire que là par exemple, je suis en train de faire un contenu marketing. Donc comme je fais un contenu marketing, je mets ça comme ça, cette face vers le haut. Et sur mon ordinateur et sur mon smartphone, on va retrouver en direct le fait que je suis en train de traquer. Alors, je ne sais pas si je peux filmer Mathilde, là tu vois, les secondes n'ont pas. Par exemple, si je suis en train de travailler sur de la partie technique, j'ai tourné le truc. Et là tu vois, on est passé sur IT. Du coup, tu veux bien montrer, en fait marketing c'est ça pardon. Tu vois, là je suis en mode marketing et là automatiquement ça passe en marketing. Et du coup, à la fin de la journée et à la fin de ma semaine, je peux savoir sur quoi j'ai travaillé, combien d'heures j'ai travaillé. Et bon voilà, alors il y a plusieurs choses que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. La première c'est le fait de traquer son temps. La deuxième c'est quoi traquer. Puis la troisième c'est Mathilde que j'ai envie de vous présenter. Alors, déjà à quoi ça sert de traquer son temps ? Moi c'est vraiment, je ne suis pas discipliné. On ne va pas la filmer, mais c'est Maëlie qui m'a pas mal encouragé à faire ça. Parce que c'est comme quand vous allez chez le médecin. Vous lui dites, j'ai besoin de guérir, il va vous demander vos symptômes. Et si vous n'êtes pas capable de présenter vos symptômes, il ne peut pas faire un diagnostic. Et du coup, il ne sait pas à quoi travailler. Donc si moi j'arrive et je dis, cette semaine je n'ai pas été productif, on n'a pas fait les ventes qu'on voulait. Mais je ne sais pas pourquoi en fait. Genre c'est hyper désagréable de ne pas savoir pourquoi on n'a pas atteint des résultats alors qu'on a bossé. Qu'on a bossé dur. Et du coup, c'est de traquer son temps. Et si à la fin de la semaine, je vois que je n'ai passé que dix minutes dans de la prospection, dans des appels de vente et que je n'ai pas fait de vente, je ne peux pas m'en étonner. Donc il suffit juste que la semaine prochaine j'adapte. Il ne faut que je passe plus de temps sur la partie vente. Ah, cette semaine, je n'ai que trois nouveaux emails dans ma base email. Je ne comprends pas, je ne vais pas pouvoir développer. Combien de temps j'ai passé sur mon marketing ? 30 minutes ? Oui, mais est-ce que ça suffit ? Ben non. Donc c'est pour ça qu'il faut que je passe plus de temps. Alors, sauf que quand on est entrepreneur, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il y a huit faces. Je vais vous présenter ce que moi j'ai mis. Donc ce tracker-là, je ne suis pas sponsorisé, mais s'il regarde la vidéo, qu'il n'hésite pas à me sponsoriser. Mais il y a huit faces parce qu'en fait, on a huit casquettes ou dix ou cinq. Chacun le voit comme à sa manière. Mais je vais vous présenter ce que moi j'ai développé comme facette. Là, il y a la partie marketing. C'est ce que je suis en train de faire là. Comment attirer des prospects ? Quand je fais cette vidéo-là, il y a des gens qui vont me découvrir, qui vont me dire « Ah, elle est cool ce gars, tiens, j'ai envie de travailler avec lui. » Ou des gens qui vont me dire « Tiens, je le connais, mais je ne le connaissais pas si bien. Maintenant, j'aimerais bien faire un appel avec lui. » Ça, c'est la partie marketing. Une fois qu'on a fait la partie marketing, il y a la partie vente. On est là pour gagner de l'argent, il faut l'assumer. Donc, le dollar. C'est le temps que je passe au téléphone avec les prospects, que j'écris sur WhatsApp avec les prospects. Voilà, c'est la partie vente. Mais il y a des choses aussi plus en coulisses. Forcément, en tant que coach, il y a la partie livraison. La partie où je parle. Je parle pas mal quand je coach. Donc, ça, je parle. Il y a la partie IT. La partie quand je m'occupe de tout ce qui est ordinateur, application, installer, des tunnels de vente, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, il y a des trucs que j'utilise. Ça, c'est la partie visionnaire. C'est le gars, c'est la partie de moi qui lit des livres, qui va créer des relations stratégiques, qui va réfléchir à l'avenir, qui va réfléchir aux valeurs de l'entreprise. Ça, c'est l'intégrateur. L'intégrateur, c'est, pour faire simple, le directeur opérationnel de l'entreprise. C'est celui qui organise les réunions, qui anime les réunions, qui s'assure que les choses se passent bien, l'équipe se passe bien. Ça, c'est la partie administrative et vente. La partie où je dois m'occuper, vous l'avez senti dans mon niveau d'énergie, la partie où je dois m'occuper de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est finance, mais qui est très important. Du coup, il mérite complètement sa place. Et puis, j'ai un dernier, c'est pas normal que je ne m'en souvienne pas. Attends, j'ai fait quoi ? Visionnaire, vente, ça, c'est quoi ? Tu veux deviner, Mathilde ? Administrative, vente, intégrateur, IT, livraison, marketing, RH. RH, c'est toute la partie. Bah oui, encore une fois, ce n'est pas anodin que je l'ai oublié. Alors, j'aime beaucoup mon équipe. Mais c'est que aimer travailler avec des gens et aimer les gens, ce n'est pas la même chose que gérer un département ressources humaines. Du coup, voilà, s'il y a des gens qui ne vont pas bien, s'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui doivent être remplacés, s'il y a des recrutements à faire, etc., etc. Et donc, à chaque fois que je dois travailler sur un aspect, je le pose sur la bonne face. Et donc là, je vais le reposer parce que ça a du messed up, tout ça. Voilà, je suis sur la partie marketing. Je ne sais pas si Mathieu, tu as des questions avant que je te présente. Oui, totalement. Du coup, tu dis que ce n'est pas très simple. Donc, ça veut dire que dès que tu te touches, tu te prends en compte. En fait, il y a un truc, alors je ne saurais pas, c'est un truc, un gyropode, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand tu le poses comme ça, il sait que c'est cette face-là qui est vers le haut et c'est connecté en Bluetooth au téléphone. Voilà. Du coup, quand tu tournes là, il sait que, je ne sais pas, à l'intérieur, j'imagine une bille qui se balade, tu vois. Quand il sera cassé, je le démontrerai, je te dirai. Ouais, c'est top. Et puis, ouais, let's go. Je voulais te présenter, Mathieu, donc. Alors, on va faire un peu en mode... Je ne vais pas passer au coup du micro. Je vais te passer le micro. Je peux juste le tenir. Donc, Mathieu, c'est notre nouvelle coach. Yes, hello ! Et du coup, si tu veux bien me présenter, Mathieu ? Donc, moi, c'est Mathieu, très contente d'apparaître dans ce vlog, vraiment honorée. Donc, voilà, moi, c'est Mathieu, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne. Et du coup, je suis très contente de faire partie de l'équipe de Coach en Mission depuis début juin. Donc, du coup, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et donc, moi, je serai là pour vous servir au sein de l'équipe, autant en coaching directement dans le programme Coach en Mission, et également, du coup, sur le groupe Facebook, normalement, vous m'avez déjà peut-être vu traîner par-ci, par-là, vous envoyer des petits messages de bienvenue. Donc, voilà, très, très contente d'être là. Et puis, à côté de ça, je suis Coach de vie en dev perso. Et du coup, moi, j'accompagne les personnes qui disent oui avec plaisir, alors qu'elles pensent non, fous-moi la paix, mais qu'elles n'osent pas, du coup, le dire. Donc, voilà, ce serait une petite présentation. T'as un e-book sur le site ? J'ai des petits vocaux. À quoi t'es jalouse en revue ? Du coup, pour de vrai, moi, j'ai des petits vocaux à télécharger parce que l'e-book, je ne lis pas les e-books, en fait. Donc, du coup, c'est plutôt des petits vocaux à télécharger en fonction d'émotions qu'on ressent. Et certaines émotions, on a juste envie de péter un câble, on ne sait pas quoi faire avec. Et l'idée, c'est d'être apaisé en cinq minutes avec ce petit vocal de ma part, comme si j'envoyais un petit message sur WhatsApp. Voilà, on mettra un lien en description. Merci beaucoup, Mathieu. Ne c'était pas prévu. Ciao, ciao.